... Bonsoir à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez sur TV7, au sommaire ce soir avec notre invité, on va parler du pacte Bordeaux Durable. C'est une plateforme participative et citoyenne pour faire de Bordeaux la capitale verte. Près de 2000 signatures ont été récoltées en quelques mois. Le pacte va maintenant être présenté aux candidats municipaux. On en parle dans un instant. Le Royaume-Uni a bel et bien quitté l'Union Européenne. Le Brexit a été acté ce week-end, mais quel sera l'impact pour notre économie, par exemple pour la filière vin à Bordeaux ou encore pour le tourisme en Nouvelle-Aquitaine ? Nicolas César en parle avec ses invités. Le franco-britannique Alan Sichel, PDG de la Maison Sichel spécialisé en négoce de vin et Michel Durieux, directeur général du Comité Régional du Tourisme. Et puis dans mode d'emploi ce soir, découvert d'un supermarché dont les clients sont aussi propriétaires gestionnaires et ils s'occupent de la caisse et de la mise en rayon. Voici une nouvelle manière coopérative de faire ses courses. Une tendance qui nous vient des Etats-Unis et qui s'étend dans la région. Mais d'abord les titres de l'actualité. 5. C'est le nombre d'éditions qu'aura connu le marathon nocturne de Bordeaux. L'aventure n'ira pas plus loin. Les élus de la métropole et de la mairie souhaitent le remplacer par un semi-marathon plus festif. Le Salon de l'agriculture revient à Paris pour une nouvelle édition à la fin du mois. La région Nouvelle-Aquitaine y sera bien sûr présente. C'est notamment une vitrine de sa politique en matière de transition agro-écologique. Connaissez-vous la traction animale ? C'est une technique peu connue mais plus respectueuse de l'environnement pour s'occuper de la terre des vignes. Démonstration aujourd'hui au lycée agricole de Libourgne-Montagne. La météo, le soleil réussit à faire son apparition demain en fin de journée après une matinée sous les nuages. Pour les températures ça reste frais le matin mais très agréable dans l'après-midi. Entre 11 et 13 degrés pour la maximale du jour. Le marathon de Bordeaux c'est fini. Il sera remplacé en octobre prochain par un semi-marathon toujours en nocturne et plus festif. Les élus de la métropole et de Bordeaux ont chargé le stade bordelais. Partenaire historique de trouver un nouveau prestataire pour l'organiser à ses côtés. Explication de Dominique Parmenty. Organisé pour la première fois en avril 2015, le marathon de Bordeaux avait été homologué en 2019 par la Fédération française d'athlétisme. Une édition qui avait été décalée en octobre pour cause de mouvements des gilets jaunes et qui avait coûté cher, très cher à Bordeaux et à la métropole. Mais si le contrat de 5 ans avec Ironman prend fin et le marathon avec, ce n'est pas qu'une question d'argent, assure l'adjointe au sport de la mairie. Il y avait plusieurs raisons. D'abord le recrutement des bénévoles se faisait compliqué d'année en année. C'est long, 7 à 10 heures debout. C'est que le nombre de participants de marathoniens n'allait pas croissant. Ça stagnait, c'était 1700 cette année. Il n'y a pas moyen d'organiser un gros événement sportif comme un marathon à Bordeaux. C'est-à-dire que je pense que deux jours c'est plus facile, deux nuits c'est plus compliqué. Je fais encore une fois du fait du recrutement des bénévoles. Et puis je pense qu'il y a une telle concurrence aujourd'hui de marathons, il y en a beaucoup. Il valait mieux garder notre singularité de nuit parce qu'elle plaît et en faire finalement une offre plus orientée sur la masse. C'est donc sur un semi-marathon uniquement que travaille aujourd'hui le Stade Bordelais, partenaire de l'opération depuis l'origine, mais avec un objectif, en faire un véritable événement populaire et festif. Ici il y a toujours un côté sportif parce que pour tous ceux qui courent un semi-marathon, je peux vous dire que l'aspect sportif, ils peuvent en témoigner. Ici on va se concentrer donc sur 21 kilomètres, donc ils seront sur le territoire de la ville de Bordeaux, avec comme les années précédentes, mais encore amplifié avec beaucoup de manifestations et d'événements autour de la course. Il sera donc toujours, vous venez de le préciser, il sera toujours nocturne. Il y aura toujours des animations musicales et nous allons amplifier aussi des événements, mais ça je vous en dirai un peu plus prochainement, des événements aussi dans les quartiers, vous voyez, même assez éloignés du parcours pour que l'ensemble du territoire puisse profiter de cette fête. Des discussions avec un nouveau prestataire pour l'organiser sont en cours. Le choix devrait être annoncé bientôt, comme la date exacte de ce semi-marathon. Et dans l'actualité également, ce barrage filtrant ce matin à la centrale nucléaire du Blayais. Une centaine de personnes ont participé à une action contre la réforme des retraites et le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit la fermeture de deux réacteurs à Blay. L'emploi au beau fixe dans la région, c'est ce que révèle le dernier baromètre de Joby-Joba. La Nouvelle-Aquitaine, vous le voyez, se place en troisième position des régions qui embauchent avec 372 929 offres au cours de l'année 2019. Et c'est à Bordeaux que le plus d'offres d'emplois sont parues, suivi de Mérignac, Poitiers, La Rochelle et Pau. Le Brexit est acté. Le Royaume-Uni n'est désormais plus membre de l'Union européenne. Une décision qui n'est pas sans conséquence pour la filière vin et pour le tourisme à Bordeaux. Pour Alain Sichel, il faut que les décideurs européens défendent les intérêts de sa filière. Écoutez. C'est important pour Bordeaux, c'est important pour toute la filière française. On a des exportations de 1,2 milliard d'euros de vin spiritueux à destination de l'Angleterre. Il est très, très important que nos politiques, que nos négociateurs au niveau européen défendent les intérêts de la filière vin et qu'on ne sera pas, encore une fois, une victime collatérale comme nous l'avons été dans l'affaire Airbus. Dès l'annonce du Brexit et du vote, il y a eu une dévaluation, une dépréciation, ce qui fait que la destination France est devenue plus chère. Donc là, il y a un effet immédiat. Donc sur l'année 2019, on va dire que le marché britannique sur la Nouvelle-Aquitaine est à peu près en recul de 8%. Voilà, Soéco, c'est à voir ce soir sur TV7. Le Salon de l'Agriculture revient à Paris à la fin du mois, du 22 février au 1er mars. La région Nouvelle-Aquitaine sera bien sûr présente pour mettre en lumière ses richesses agricoles. Ce rendez-vous qui sert aussi de vitrine à la transition agroécologique néo-aquitaine. Franck Poirou. 250 m2 dans le hall 1, celui de l'élevage, mettront en avant les races stars de la région. Partenès, Basadès, Blonde d'Aquitaine, Port Basque et autres revins dans le hall 3. Ce ne seront pas moins de 1500 m2 qui seront dédiés aux producteurs artisans du secteur de l'agroalimentaire. La Nouvelle-Aquitaine sort le grand jeu pour faire valoir son savoir-faire et son excellence en matière agricole pour le Salon international de l'agriculture de Paris qui aura lieu à la fin du mois. La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région agricole de France, mais la première en produits labellisés dits de qualité. Cette prestation parisienne a un coût, 1 million d'euros, dont 400 000 sont financés par la région. Les tarifs du Salon de l'agriculture de Paris augmentent de manière récurrente chaque année et les visiteurs consomment de moins en moins sur place, contrairement au passé. Oui, malgré ce que vous dites, moi j'estime que ça vaut encore le coup. C'est une très belle manifestation, c'est une très belle visibilité nationale pour notre agriculture, pour nos producteurs. C'est la seule manifestation en France qui présente quand même aussi bien les productions des territoires. L'an dernier, près de 700 000 visiteurs s'étaient rendus au Salon de l'agriculture à Paris. La région a décidé de mettre en avance ses politiques pour favoriser la transition agro-écologique durant le Salon. Il s'agit pour elle de maintenir la compétitivité du secteur tout en faisant face aux défis environnementaux. La région a pris en juillet 2019 toute une série de mesures pour sortir des pesticides, favoriser la distribution de produits locaux et développer une alimentation dite de proximité dans les dix ans à venir. Il est évident que l'intérêt de la région, la force de la région, parce qu'on sera les seuls, c'est de présenter le basculement de toutes nos politiques, toutes nos politiques, par rapport au réchauffement climatique. L'agro-écologie en fait partie et c'est essentiel. La région s'est fixé un certain nombre d'objectifs sur le sujet. La sortie définitive des CMR en 2025, des pesticides en 2030, convertir 80% des exploitations agricoles en bio la même année ou encore faire en sorte qu'un produit agricole sur trois néo-aquitains soit commercialisé en circuit court. La Nouvelle-Aquitaine annoncera l'occasion de ce Salon de l'agriculture de Paris, le lancement prochain d'un pôle agro-écologique qui devrait jouer un rôle important dans cette transition de l'agriculture régionale. Ne plus utiliser les tracteurs mais plutôt des animaux pour s'occuper de la terre des vignes. C'est ce qu'on appelle la traction animale, une technique peu connue mais plus respectueuse de l'environnement. Des élèves du lycée agricole de Libourne-Montagne ont pu tester cette pratique aujourd'hui. Tony Molina. C'est une technique viticole peu commune, la traction animale. Plus de tracteurs donc mais plutôt des chevaux pour traiter les sols. C'est une pratique ancienne qui était utilisée encore il y a des dizaines d'années. Mais alors quels sont les avantages de ce mode de travail ? Il y a un point de vue d'image déjà. Après il y a un point de vue aussi de travail dans le sens que le cheval on va dire si la machine se coince dans l'outil, le cheval va s'arrêter à la résistance. Donc il y a beaucoup moins de casques qu'un tracteur. Après nous sommes sur un outil manuel ici. Donc on va dire beaucoup plus maniable. Donc on accroche beaucoup moins de pieds, on peut se décaler. Le cheval est beaucoup plus maniable qu'un tracteur pour ça. Donc c'est assez commode. Après il y a un point de vue aussi image, marketing on va dire pour les clients qui aiment bien la vue du cheval pour leur vignoble. Cette technique de traction animale était présentée ce mardi aux élèves du lycée agricole de Libourne-Montagne. Ce sont quatre étudiantes qui sont à l'initiative de ce projet. Leur objectif, montrer à leurs camarades futurs professionnels des pratiques plus respectueuses de l'environnement, mais aussi de pouvoir tester cette manière de travailler. L'objectif est de leur montrer comment ça se passe, le travail qu'on peut faire sur les sols, apprendre à mener un cheval avec un outil derrière et voir que c'est quand même assez compliqué, que c'est assez physique, mais que c'est quand même un travail sur lequel on peut se faire plaisir parce qu'on est avec un être vivant. Un travail physique donc, mais qui a ses atouts. Il permet de diminuer la pollution sonore et favorise la bonne santé des sols. La plupart des élèves participants à l'atelier n'ont pas caché leur intérêt à cette technique viticole. Solutions solidaire, deuxième édition, c'est demain et jeudi au Rocher de Palmeur. Deux journées de réflexion et de débats organisés par le département de la Gironde. Des dizaines d'intervenants viendront présenter leurs solutions innovantes pour répondre à l'urgence éco-solidaire. C'est d'ailleurs une notion particulièrement présente dans cette édition. Écoutez. Elle est présente parce que je crois que le monde évolue très vite sur le plan de la société, sur le plan du climat bien évidemment. Et que nous avons impérativement à prendre des mesures aujourd'hui, à trouver de nouvelles actions, de nouvelles solutions. Et que justement, dans le cadre de ces initiatives, bon nombre de personnes sont en train de démontrer qu'il est possible de vivre autrement, plus sobrement, de façon plus respectueuse par rapport à l'environnement. Et donc je crois que nous avons à promouvoir ces actions-là parce qu'il y a urgence aujourd'hui. Voilà, Jean-Luc Gless qui était sur notre plateau hier pour nous parler de solutions solidaires. C'est donc demain et jeudi. On vous emmène d'ailleurs au Rocher de Palmeur sur TV7 pour vivre l'événement dès demain soir à partir de 18h sur notre antenne. Le football de déplacement cette semaine pour les Girondins de Bordeaux, tout d'abord à Brest, ce mercredi, avant d'enchaîner à Metz, samedi, deux équipes moins bien classées que les Bordelais qui espèrent toujours accrocher la cinquième place de Ligue 1. Les Bordelais ne sont qu'à trois points des places européennes après deux bonnes prestations. Maintenant, on sort de bons matchs face à deux bonnes équipes. Même si dimanche, on a été un peu frustrés parce qu'on aurait pu chercher la victoire après le bon match qu'on fait face à Marseille. Mais voilà, on se projette sur les trois prochains matchs. Et le plus important, c'est de prendre le plus de points possible. Et tout ce qu'on a fait les derniers matchs, on doit continuer à faire. On doit être bien clair et fraîche, surtout pour avoir cette intensité de l'action, d'être bien déterminé parce que notre adversaire de demain, son meilleur comportement est le duel. et moins de rotation on a, meilleur. Parce que l'équipe a trouvé encore une fois l'intensité mentale, l'engagement pour bien rivaliser chaque adversaire. Il fait bien, les joueurs méritent de continuer à jouer. Pour ça, je ne crois pas faire de changements. Voilà les Girondins de Bordeaux qui se déplacent donc à Brest. Demain, sur la route, attention à ces fermetures cette nuit. La RN 89 sera coupée entre les échangeurs 1 et 2. Demain, ce sera la Rocade qui sera fermée entre les échangeurs 13 et 14. Pensez donc à anticiper vos déplacements. Vous restez avec nous. Dans un instant, Nicolas Pereira sera sur notre plateau. Il vient nous parler du pacte Bordeaux-Durable. Plus de 2000 signatures ont été récoltées. Et c'est maintenant aux candidats au municipal de signer ce pacte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada